Yo tout le monde, on va continuer ce qu'on a fait avant dans comment être connu sur YouTube Ça veut dire la pré-production Passer du scénario au storyboard Mais qu'est-ce que c'est un storyboard, c'est pas sorcier ? Eh bien c'est le scénario Oui Putain Eh bien c'est le Putain mais Mais tu vois là dans notre région là, on a le plein Eh bien on a annoncé quoi déjà des orages de ouf quoi Eh bien on va s'attendre à des orages de ouf là On va pouvoir faire des vidéos quoi Mais qu'est-ce que c'est un storyboard, Jami et Flynn Eh bien un storyboard C'est le scénario mais en dessin Dans des cas, attention Pour avoir un petit aperçu de la vidéo Eh oui Et donc malheureusement il n'y a pas de méthode universelle pour faire des storyboards Mais voici quelques conseils En grande foi Pendant le tournage, le storyboard peut servir pour installer les différents éléments pour le tournage Micro, accessoires, etc Et il peut servir de plan Car après avoir tourné une scène Vous savez tout de suite comment positionner la caméra Et ça vous évitera de positionner la caméra n'importe comment en façon improvisée Mais on doit rester simple et n'indiquer que les éléments utiles Il faut aussi préciser à l'équipe de tournage Ou aux personnes qui vont vous aider le lieu de tournage Le nombre de personnes qui apparaissent dans le plan Les accessoires, les angles de la caméra Les types de plans ou les mouvements de caméra utilisés Et à côté des cases, vous pouvez ajouter les dialogues Après vous n'êtes pas obligé de faire de l'art contemporain en dessinant Non, vous pouvez si vous êtes mauvais en dessin Vous pouvez par exemple faire un bâton pour représenter un personnage Vous pouvez indiquer l'emplacement des personnages et des objets Vous devez aussi indiquer les mouvements de caméra La distance de la caméra, etc. Voilà, après vous faites ce que vous voulez Vous pouvez ajouter les remarques de votre choix Sinon, on peut aussi utiliser les logiciels pour storyboard Comme les logiciels pour scénario Pour finir, on peut ajouter des annotations Par annotation YouTube Des remarques, des instructions pour dire les dialogues Les instructions pour la configuration des plateaux On peut mettre des annotations en haut de la case À côté de la case Enfin bref, on est libre Mais ces annotations ne sont pas obligatoires Si on a un petit projet Par contre, si on a un grand projet Alors là, il faut mettre des annotations quoi Par contre, si on doit donner des instructions Eh bien, les annotations sont utiles L'organisation du temps Donc, pour l'organisation du temps Bah, c'est simple Il faut faire un calendrier Un planning Ça, c'est très utile quand on a beaucoup à faire Et quand on doit mettre beaucoup de vidéos en ligne Ça, c'est très utile aussi Ça y est, j'ai réussi à me rattraper C'est égal Et aussi, il faut sécuriser les roches Alors, qu'est-ce que ça veut dire les roches ? En fait, c'est juste le fichier vidéo quoi Pourquoi ils avaient besoin de compliquer un truc ? Et donc, pour sécuriser les roches Eh bien, vous devez regarder vos roches Faire un backup de tous vos roches Sur des disques durs, clé USB Disques durs, clé USB, etc Enfin bref, je sais pas moi Pour qu'au final, vous faites tout en sorte Pour que les vidéos ne soient pas supprimées par erreur Assurez aussi la sécurité du matériel A une des personnes pendant le tournage Et pour que vos fans soient là Il faut mettre des vidéos régulièrement Et les collaborations sont là pour vous aider Et ça rend aussi le travail plus amusant Et pourtant Putain, pourquoi mon téléphone redémarre ? Putain, regardez là J'ai payé 50 balles Pour avoir un téléphone Qui est merdique quoi Et pour que vos fans soient là Il faut mettre des vidéos régulièrement Et les collaborations sont là pour vous aider Ça rend aussi le travail plus amusant Pensez aussi à la sécurité des acteurs Des personnes Et du matériel pendant le tournage Et dernier point Pour les collaborations entre youtubeurs Je pense qu'il est conseillé de faire comme ceci Proposez votre aide à notre youtubeur d'abord Et ensuite demandez votre collaboration avec lui Bah voilà C'est tout pour cet épisode Rendez-vous ici pour vous abonner Rendez-vous ici pour mettre un prochain Rendez-vous ici pour mettre... Non Je ne sais pas ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz